Musique Si vous avez envie de découvrir toutes les communautés culturelles de Montréal, elles sont toutes réunies sur une même île au Parc Jean-Drapeau. Gastronomie, musique, animation, bref, de tout, pour tous les goûts, et ce, dans un décor enchanteur. Chanteur. Nathalie, au Parc Jean-Drapeau, en fin de semaine et la fin de semaine prochaine, c'est vraiment comme on goûte une expérience culturelle. Essentiellement, on fait un tour du monde, on a deux week-ends au Parc Jean-Drapeau, donc les 9, 10 juillet, 16 et 17 juillet. Ce sont les week-ends du monde, alors il y a 57 communautés qui sont représentées cette année. C'est la gastronomie, la danse, la musique, on peut même suivre des leçons de danse, on peut écouter toutes sortes de mains, c'est fantastique. Il y a quatre grands plateaux principaux, et chaque communauté occupe un plateau chaque jour, et chaque jour, ça change également. Donc, on peut y venir les quatre jours et vivre des expériences complètement différentes. Donc, chaque communauté nous met en vitrine divers aspects de sa culture. Je suis avec Rebecca et Kim, ils viennent tout juste d'arriver. On aimerait savoir peut-être votre impression sur l'arrivée au Parc Jean-Drapeau. C'est vraiment bien, on arrive, il y a déjà de la musique, la danse qui est là. Je ne peux pas attendre, je suis content de manger un petit peu de la culture de partout. C'est quasiment doublé en deux ans le nombre de gens qui viennent ici pendant ces deux fins de semaine-là. C'est assez impressionnant. Donc, vous avez passé de 50 000 à 90 000 cette année, vous visez. Vous visez au-dessus de 100 000 personnes? On souhaite, on souhaite atteindre les 100 000 personnes. C'est sûr qu'on est très tributaires de la météo, mais cette semaine, on n'a pas à se plaindre, c'est certain. C'est agréable d'être ici, il fait bon, il fait chaud, on déguste nos limonades, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada